bonjour et bienvenue sur AgriTito TV alors aujourd'hui nous allons procéder au greffage de notre plant de pommiers plant de pommiers que l'on ne présente plus alors ceci c'est un plant de pommiers issu de graines la vidéo n'est pas sur comment faire germer les graines de pommiers à partir de fruits achetés au marché disponible sur notre chaîne youtube vidéo qui cumule à ce jour plus de 90 et 10000 buts donc je vous invite à aller regarder la vidéo et si jamais vous avez des préoccupations des incompréhensions vous posez vos questions en commentaire je dis bien en commentaire ceux qui vont venir me créer en privé je ne vous répondrai pas donc si vous avez des préoccupations c'est en commentaire alors là nous allons greffer notre plant de pommiers n'est ce pas avec des griffons issus d'un pied déjà en production le pommier en production en question se trouve dans la ville de Bafoussam là je vous mets quelques photos vous-même vous pouvez observer les pommes donc ceux qui doutent encore que les pommes ou alors les pommes de France comme on l'appelle vulgairement peuvent produire au Cameroun c'est le problème voilà ça qui produit à Bafoussam du côté de Bafoussam on a les premières pommes n'est-ce pas du Cameroun donc là nous avons donc fait venir des griffons de cette plante là qui produit à que nous allons bien évidemment greffer sur ce plan si vous voyez vous savez que ça c'est un plat issu des graines donc le temps de production si on dit qu'on décide d'attendre que ce plan va produire jusqu'à nous les fruits ça peut prendre beaucoup de temps ça va prendre du temps comme ça peut ne pas prendre du temps mais nous nous préférons ne pas prendre des risques ok donc on préfère être sûr que d'ici deux à trois ans on aura les premiers fruits ici là surtout que le plan le pommier sur lequel on a préliminé ces griffons là c'est un pommier auto-fertile ok parce que ce n'est que un seul pied mais il porte des fruits ça veut dire que c'est un pommier auto-fertile parce que ce qu'il comprend c'est qu'il y a des pommiers qui ne sont pas auto-fertiles ça implique donc que si vous avez un seul pied de cette variété là vous n'aurez jamais de fruits parce que le pied n'est pas auto-fertile ça veut dire que le pied n'est pas se seconder lui-même il faut un autre pied à côté pour pouvoir avoir une secondation c'est vrai que même chez les pommiers dit auto-fertiles il faut toujours n'est pas avoir un pommier à côté pour maximiser la fructification mais dans le cas des pommiers auto-fertiles si vous n'avez qu'un seul pied vous pourrez avoir des fruits donc sans plus tarder dans un propre procédé n'est-ce pas au griffage proprement dit de notre pied alors pour la première étape ici là je vais commencer par nettoyer n'est ce pas la tige sur laquelle je vais insérer mon griffon là je coupe cette petite feuille là à la toute cette petite branche et là je coupe ok voilà donc on a griffé sur cette partie ci voilà le griffon en question qui a été nettoyé et apprécié alors nous allons réaliser c'est un griffage en fente ok nous allons réaliser un griffage en fente donc tout d'abord je vais réaliser une incision comme ça voilà la coupe doit être nette ok la coupe doit être nette faites l'effort je sais que le griffage c'est pas une opération facile mais faites l'effort n'est ce pas d'être le plus précis possible alors c'est pour qui cette opération sont difficiles vous pourrez acquérir ces pincels n'est ce pas qui vous permettent qui permettent de vous faciliter l'opération des griffages ok vous contactez juste le numéro qui s'affiche là et on pourra vous livrer c'est pince à griffage là peu importe votre zone géographique voilà maintenant grâce à mon secrétaire j'ai arrangé la base là comme ça voilà donc voilà mon porte qui a été préparé vous voyez donc vous réalisez deux incisions et vous vous rendez compte que l'incision de ce côté cela est plus long est plus grande que l'incision de ce côté bref nous aurons largement le temps n'est pas du refaire une vidéo sur le griffage une vidéo spéciale griffage n'est ce pas pour mieux vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette opération qu'est le griffage donc à présent donc je vais venir sur la tire à griffer et réaliser une incision identique à celle que j'ai réalisé sur le porte greffe voilà vous voyez donc là maintenant je vais insérer mon porte greffe ou du moins mon griffon autant pour moi alors lorsque j'insère mon porte greffe comme ça je dois me rassurer que le cambion du griffon et du porte greffe sont alignés bon ça on a dit qu'on n'est pas dans les détails on va faire une autre vidéo spéciale où on va vous expliquer le griffage n'est ce pas en détail ok donc laissez tomber les histoires de cambion et tout ça là contentez-vous juste d'observer et lorsque j'ai donc fait ça je vais chercher une gaine pour n'est ce pas attacher mon griffon à mon porte greffe afin que celui ci puisse adhérer n'est ce pas solidement sur le porte greffe et ne plus fait qu'un avec ces derniers voilà et donc au final comme ça j'ai fait mon nœud on va faire un nœud là avec notre gaine et voilà alors là l'opération n'est pas terminée on va venir donc maintenant avec un plastique blanc n'est ce pas pour couvrir notre griffon question de créer un micro climat à l'intérieur là ok et ce micro climat va empêcher notre griffon de ses déchets de ses desséchés ok de ses déchets chez nous que des déchets chez max des séchets des séchets des chichets bref vous avez compris voilà le plastique donc créé un micro climat qui empêche notre griffon de ses déchets chez et ça lui laisse dans le temps d'adhérer au porte greffe et de prendre une nouvelle vie quoi on attache ça comme ça voilà alors jusqu'ici notre griffage n'est pas encore terminé ce qu'on va faire à présent c'est on va venir sur la hauteur de la tige sur laquelle on a installé notre griffon et on va retirer toutes les feuilles là ok et ceci va donc permettre une montée de sève ok ça va permettre une montée de sève qui va donc par ricochet en montant alimenté notre griffon donc voilà on va enlever les feuilles comme ça avec tout ce qui est comme une petite branche là voilà on fait pareil sur l'autre voilà notre griffage est terminé je vous donne rendez vous dans deux semaines ok deux semaines pour voir le résultat ensemble n'oubliez pas que nous avons mis sur pied tout récemment une pépinière d'arbres fruitiers exotiques dans laquelle vous pouvez trouver des plantes de pommiers des plantes de raisins des plantes de fruits du dragon des plantes de framboises des plantes de figuier ok le figuier de jésus le figuier que les apôtres ont mangé dans la bible vous pourrez donc retrouver toutes ces plantes là et bien d'autres que je n'ai pas pu citer ici dans nos pépinières situé à yaoundé au quartier gousseau suisse je vous dis à très bientôt ciao la famille gousseau